donc salut c'est mathias donc là on arrive vraiment sur la fin de mon séjour donc tout ça pour dire que c'est un très beau séjour aussi donc assez mouvementé aussi je dirais parce que il y a eu quand même pas mal d'événements qui ont fait que comme je vous ai dit qu'il y a eu des retards sur les vidéos et du retard sur tout simplement sur mes vidéos moi je trouve que c'est quand même un plaisir de vous partager mon ma passion mon savoir les choses que je connais et bien sûr c'est pas fini mais ce séjour a été un petit peu parce que j'ai eu un décès dans ma famille comme j'ai pu vous le dire sur une vidéo en description le jour de mon anniversaire même un décès familial qui a fait que ça a été très 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 mouvementé pour moi aussi pour ma famille et des départs un peu plus près des départs prématurés je garde aussi un bon séjour j'ai pas eu le temps de voir tout le monde j'ai pas eu le temps de dire bonjour à tout le monde à tous mes amis ça m'a aussi un peu un peu mouvementé le départ arrive très vite je suis passé que voilà donc j'espère que j'aurai d'autres inspirations c'est pas le plus important mais tout ça pour débrief pour débattre sur ça merci à tous ceux qui me soutiennent bien sûr tous ceux qui me soutiennent que ce soit famille amis tout ça pour les épreuves dures que ma famille a pu vivre aussi suite à ce décès là j'en dirais pas trop parce que c'est aussi des raisons intimes donc mais c'est un truc qui a mouvementé toute toute ma tout mon séjour le séjour à dire que le séjour pour moi ça va passer comme prévu ça a été vraiment un beau séjour mais ce qui me fait mal le plus c'est dans mes projets c'est vraiment de retourner en martinique par la suite aussi pour encadrer pour passer un diff alors pour mes projets c'est un diff diplôme d'instructeur fédéral qu'on passe au niveau de la pdc alors je vais vous expliquer aussi en gros ce que c'est pour que les gens vous prenez connaissance aussi tout comme moi du nouveau dispositif un diff diplôme d'instructeur fédéral donc tout simplement je vous mets en lien c'est 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 un diplôme qu'on peut accéder pour entraîner encadrer bénévolement je dis bien bénévolement et après suite en enchaîné sur un cqp certification de qualification professionnelle pour arriver à être émunéré enseigner caractère contre rémunération aussi bien sûr ça n'arrête rien sur mes vidéos donc franchement si j'ai pas eu le temps aussi de voir mon coach de martinique que j'aurais très bien aimé voir mais suite à autres mouvements et pas mal de choses qui ont fait que dans ma tête qui ont fait que j'ai pas pu on va dire faire une pas même mission mais j'ai pas pu tout accomplir ce que j'avais accompli sur les renseignements donc je prendrai ça à part sur la france sur la métropole donc tout ça pour dire que je soutiens énormément ma famille je soutiens ma grand mère dans les épreuves je soutiens tout le monde bien sûr c'est quelque chose pour moi qui me semble important ça nous a tous déstabilisés surtout moi le jour mon anniversaire et pour moi je me dis que c'est quelque chose qui va rester gravé parce que chaque année au jour où on s'élèvera mon anniversaire j'y repenserai bien sûr je serai là je suis avec la femme avec ma famille j'étais plus donc pour les raisons des vidéos j'étais plus ancré sur ma famille d'accord la famille qui passe avant comme je dis toujours moi je suis quelqu'un de très famille de qui aime ma famille donc elle a dû passer avant mes vidéos chose que ce qui est compréhensible et que n'importe qui aurait fait que ce soit youtubeur ou un sportif que j'aime beaucoup qui voilà je prends l'exemple pour ceux qui aiment bien mes vidéos bien sûr ça a dû passer avant parce que pour moi ça m'a semblé très important je sais pas trop quoi dire donc comment dire demain mon retour sur la métropole va me faire un peu bizarre aussi parce que j'ai pas eu le temps de profiter de ce que j'avais à profiter aussi c'est c'est quand même quelque chose que qui nous a tous déstabilisé je pense et que franchement même si ma famille n'a pas été n'a pas vu ma présence durant les cérémonies tout ça à sache que sur la vidéo que je vais vous envoyer tous ça sache que je suis tous les forts avec vous je vous soutiens également même si je suis pas là dans les épreuves difficiles je ne parle pas que du décès mais dans toutes les épreuves difficiles sachez que je suis là en tout cas merci aux abonnés je suis déjà à pas mal d'abonnés donc merci pour le soutien ça fait grave plaisir et plus il y aura d'abonnés plus il y aura de personnes qui me soutiendront plus ça me donnera la force de faire des vidéos parce que comme on dit mon mon statut qu'on me donne entre guillemets de que mes amis m'appellent le king ça c'est un truc pour moi je plus on me soutient plus j'ai la force d'y arriver de continuer ce que j'ai à faire pour moi c'est un art c'est un art martial certes martial qui veut dire la guerre mais c'est un art avant tout un art de partage de convivialité quelque chose que je partage énormément donc je tiens à remercier j'ai encore une pensée pour mon sensé mon maître qui est décédé il ya cette année j'ai encore une grosse pensée à lui pour lui je dis encore merci pour tout ce qu'il a fait évidemment ce ne s'est branché continue par la suite à relayer le club mais en tout cas ce c'est là je dis merci pour tout parce que ça fait c'est grâce un peu à lui aussi que enfin c'est pas grâce un peu c'est grâce à lui ce jour du genre suis là si aujourd'hui j'arrive à me donner une image de 2 donc mes amis m'appellent souvent le ninja voilà bon si j'arrive à me donner cette image là aussi c'est grâce un peu à lui parce que grâce grâce à lui d'ailleurs parce que c'est quelque chose qui m'a il m'a inculqué aussi des valeurs beaucoup de valeurs comme on dit voilà donc pour la personne qui est décédé dans ma famille certes il ya eu des moments avec cette personne où je ne dévoilera pas parce que c'est ma vie privée aussi je ne dois pas la dévoiler aussi sur internet mais tout ça pour dire que cette personne elle m'a beaucoup j'y parle à la troisième personne qui personne alors que c'est quelqu'un de ma famille mais vous comprendrez cette personne il ya eu des hauts et des bas comme comme dans toute famille comme dans tout truc mais sachez que cette personne m'a aussi quelques jours avant avant son décès j'ai pu discuter avec cette personne discuter après on a venu la connaître parce que je sais pas comme c'est un signe que je m'avais donné pour en me disant que c'était peut-être la dernière fois que je le voyais aussi je l'ai ressenti c'est quand même une personne assez âgée je voudrais lui rendre un hommage vraiment un hommage donc cette vidéo sera basée un peu plus sur l'hommage que j'ai à lui donner un hommage parce que c'est quelqu'un il ya eu des hauts et des bas comme comme dans toute famille mais ça reste quelqu'un de ma famille aussi même si on était un peu en froid même si avec la maladie qu'il avait avec ça sa vie est la maladie qu'il avait beaucoup apporté donc la maladie d'Alzheimer certes ça a été un choc pour moi ça me faisait aussi malgré l'énervement malgré tout ça ça me faisait mal de voir cette personne comme ça donc vraiment je la soutiens je soutiens les gens qui sont avec eux même si je n'ai pas été à la cérémonie même si je n'ai pas été présent sur les choses mais je suis avec vous merci encore à tous de me soutenir et je sais pas trop quoi dire mais vraiment je peux vous dire juste une chose pour les internautes si vous avez une seule personne de votre famille je vous dis toutes les personnes de votre famille n'oubliez pas de leur dire je t'aime n'oubliez pas de leur signifier même si dans les moments difficiles montrez toujours que vous êtes avec elle parce que si ça se trouve il y aura des choses que vous pourrez apprendre que que par ces personnes là je parle de père grand-père mamie papi tati profitez ces gens là parce qu'il y aura peut-être des choses que moi comme avec mon père mon père il ya des choses que j'ai appris par lui que j'apprendrai que j'ai appris que par lui pareil pour ma mère pareil pour mes frères et soeurs on a toujours à apprendre et les choses essentielles de la vie je pense que vous pourrez les apprendre que par vos parents donc merci encore je vous redis encore merci de me soutenir sur les abonnés m'envoyer des messages sympathiques en me disant que mes vidéos vous font plaisir c'est le but je fais pas ces vidéos pour la prime ni pour montrer que voilà mais je fais ça surtout par plaisir parce que c'est cette chaîne je l'écris en 2015 et ça va faire presque déjà deux ans que j'ai cette chaîne pour moi ça c'est un grand plaisir de vous partager tout ça certes les épreuves ont fait que je me suis un peu éloigné de mes internautes et de mes abonnés mais je suis avec vous et encore une grande pensée à tous les gens qui toute ma famille voilà